salut à tous c'est stéphane des paysans de jardin j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est le 30 décembre alors il fait un temps vraiment magnifique mais l'hiver au mois de décembre et janvier il fait souvent gris les jours sont courts et humide et on va de moins en moins au potager non moins on va voir ensemble dans cette vidéo qui a beaucoup de choses à faire et je vais vous montrer comment j'ai fait hier pour buter et protéger mes fèves le deuxième point on verra ensemble comment finir et continuer d'amender son sol puisqu'il au mois de décembre janvier voire même février il n'est pas trop tard et enfin on finira par faire le tour du potager et ramasser le panier des paysans de jardin c'est parti alors les fèves fait partie de la famille des fabacées c'est une donc une légumineuse c'est pour moi le légume qui vraiment qui permet de faire du sol de fixer l'azote de l'air dans le sol et de décompacter la terre grâce à ses racines qui sont extrêmement profondes moi les fèves si vous voulez j'en mets vraiment chaque année tout comme les petits pois et l'haricot je j'adore ces légumes de déjà et donc je me force vraiment de faire une rotation au niveau de ces légumes en choisissant des rangs et des emplacements qui sont différents chaque année et ainsi je procède en fait un comme un tapissage sur toute la surface du potager enfin bassée c'est donc de toute façon le meilleur engrais il est gratuit et votre sol s'ameublie de lui-même en résumé avec les fèves ça fait le travail à votre place les fèves on les sème autour du mois de mars ici dans notre région ou fin octobre alors si vous êtes dans le sud vous pouvez les semer dès le mois de février si vous habitez la région nord ou l'est où les hivers sont plus rigoureux ce moment là c'est plutôt vers le mois d'avril ici on peut les semer dès le mois d'octobre précisément fin octobre par contre il moyennant quelques précautions néanmoins donc la première c'est de ne pas semer trop tôt faut pas semer pour moi avant le 15 octobre si vous semer par exemple au mois de septembre le risque c'est que par exemple au mois de mars vos fèves fassent déjà 40 à 50 cm de hauteur et qu'elles soient en fleurs et si un coup de gel eh bien là elles vont pas du tout aimer si vous semer trop tard votre terre sera trop froide en dessous de 10 degrés c'est le taux de germination des fèves et là vous allez avoir un pourrissement important et tout simplement les fèves vont rien donner ensuite la deuxième précaution ça sera de mettre un voile de forçage on va revenir dessus juste après voilà et la troisième précaution il faut les buter et les pailler et également mettre un voile sous un tunnel alors l'avantage du chemis d'automne c'est qu'il ya moins de pucerons en fait je sais pas si vous avez déjà mis des fèves chez vous mais c'est vraiment des nids à pucerons et en les sement à l'automne vous vous avez beaucoup beaucoup moins de pucerons deuxième avantage c'est que la récolte sera beaucoup plus active et enfin le troisième avantage c'est que si vous se met plus tôt ça va libérer et si vous se met à l'automne pardon vous ça va libérer de la place beaucoup plus tôt au printemps donc là je vous montre les travaux que j'ai réalisé ici même sur ces deux rangées de fèves hier j'ai d'abord retiré le voile de protection d'hivernage là j'utilise moi un voile qui fait 30 grammes au mètre carré donc c'est l'épaisseur en fait du voilà il ya plusieurs grammages 30 g ça commence à être assez épais c'est ce qu'il faut donc ce voile moi je le pose lors du suivi parce que comme j'ai semé au mois fin octobre la terre était pas très très chaude et j'ai eu vraiment eu peur qu'il ya un pourrissement important donc je j'ai mis ce voile dès le dès le semi ce voile est tenu avec des morceaux de bois rond et tout ça sur des petits arceaux pour pas que lorsque les fèves lèvent faut pas qu'elle qu'elle repose directement sur ce voile repose directement sur elle en fait alors ensuite j'ai fait un butage un binage avec un piochon donc là ça c'est une opération qui consiste en fait à ramener la terre autour des plans pour former une butte en fait donc ça ça plusieurs avantages c'est que ça aide à la tenue du pied est également ça protège du froid les racines donc puisqu'il ya plus de terre donc ça c'est l'objectif principal en butant à cette époque là la troisième opération que j'ai effectué hier c'est un paillage donc en fait j'ai rajouté de la paille autour des pieds donc alors à noter que la paille va plutôt tempérer la terre c'est à dire que ça va empêcher de descendre trop bas je prends un exemple si une terre sous paille gel à moins quatre une terre avec paille sera à moins deux donc là c'est vraiment ce qu'on recherche puisque la terre sera moins froide par contre en journée si votre terre sans paille et par exemple à 10 degrés une terre avec paille sera autour de 8 degrés car la terre ne bénéficie pas directement des rayons du soleil voilà mais ça c'est pas très grave pour ce genre de légumes à cette époque de la saison la quatrième chose que j'ai réalisé c'est enfin j'ai remis les arceaux en laissant plus de place entre le sol et le voile parce que là ces fèves là que vous voyez la fin mars elles feront entre 20 et 30 cm à peu près donc faut laisser un peu plus de place un peu plus de hauteur voilà donc avec le voile que j'utilise donc c'est du 30 grammes par mètre carré j'en mets quatre épaisseur si ça gèle jusqu'à moins 5 moins 7 ou moins 8 bon je pense pas qu'il y ait de dégâts sur les fèves ça ça va passer par contre si ça fait moins 10 moins 12 voire moins 15 et ça plusieurs nuits le voile et la paille ça suffirait pas à protéger les feuilles des fèves et là elle gèlerait elle brûlerait et on serait bon pour que les racines redémarre parce que les fèves quand elle gèle elle redémarre au niveau des racines donc c'est pas perdu même si ça gèle c'est pas perdu pour autant mais ça mettra bien sûr plus longtemps plus longtemps à venir à terme le deuxième sujet de la vidéo d'aujourd'hui il s'agit de l'amendement du sol chose très importante à faire l'hiver donc à partir du mois d'octobre novembre mais jusqu'à jusqu'au mois de janvier février c'est encore toujours bon donc dans la vidéo précédente j'avais insisté je vous avais montré comment je faisais le bois raméal fragmenté le fameux brf en taillant les haies qui sont présentes un peu tout autour de la maison dans cette vidéo je vais vous montrer plutôt l'amendement par les feuilles ici dans notre propriété ici là j'ai un terrain de 4000 mètres carré j'ai environ 50 arbres j'ai un verger qui fait 200 mètres carrés une quinzaine d'arbres il y a 120 mètres de haies à tailler chaque année on a un âne on a des poules on a un composteur alors pourquoi je vous raconte ça c'est qu'en fait on a énormément de matières organiques ici pour le petit potager de 52 mètres carrés donc on a presque le choix dans les matières organiques apportées au potager et dans cette vidéo je vais vous montrer l'apport et la récolte surtout des feuilles issues des arbres il ya une chose qui est très importante à faire ça se fait avant le avant les premières gelées c'est l'hivernage du système d'arrosage donc là moi je les fais mais je vais vous montrer pour le besoin de la vidéo comment procéder donc surtout les programmateurs tout ce qui est tuyaux etc il vaut mieux les rentrer à l'intérieur pour ne pas que ça gèle de la récolte Voilà, donc la platine d'arrosage avec le programmateur, les distributeurs, le support tuyau, tout ça au garage. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, on vient de faire le tour du potager, on vient de ramasser les différentes cagettes de légumes à fin décembre, donc c'est pas trop mal, bon les cartes, tout ça c'est un peu la fin, mais néanmoins ça va, on va savoir en quoi en faire. Donc, juste deux, trois petites choses avant de finir la vidéo, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram, chaque mercredi on fait des recettes de ces légumes qui proviennent de ce potager ici. Donc ça c'est les mercredis, les lundis on remémore les dictons et les proverbes du jardinier. Voilà, donc vous pouvez retrouver toute notre gamme de potagers avec arrosage intégré que vous avez vu ici, le composteur, également tout ce qui est accessoire d'arrosage manuel et automatique sur notre site internet www.paysanddejardin.fr. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt, je vous souhaite par avance une très bonne année 2022 et n'oubliez jamais que tous les chemins mènent au jardin ! Sous-titrage Société Radio-Canada